Salutations chers amis L'une de mes sources est un extraterrestre bienveillant. Son nom est Métisique Féphique. Ces messages sont des extraits de rencontres face à face, et n'ont pas de canalisation d'aucune manière. Message numéro 5 Sujet Métisique Féphique explique les motifs de la vie dans l'univers. Métisique Féphique Se limiter nous-mêmes, de notre univers actuel, je peux jeter la lumière sur nos motifs. Un jour, vous aussi, ferez partie de la création active. Créez de nouvelles colonies d'êtres primitifs, leur donnez votre ADN pour qu'ils aient la possibilité de se développer, leur donnez les marches à suivre initiales et les regarder grandir comme semences de votre race. Vous serez considérés comme des dieux par eux. Les espèces du niveau 6 et plus, créent des colonies qui collaborent pour le développement de notre univers, que nous ne quitterons qu'après avoir complété tous les cycles requis, incluant leurs cycles comme créateurs de monde. Vous incuberez aussi d'autres planètes, dans vos propres galaxies et celles qui sont plus éloignées. Et la race humaine provenant de la Terre, se répandront largement dans tout l'univers avec d'autres races, tissées par d'autres cultures. La perception de ce qui est divin, dépendent de la conscientisation de l'observateur et de son point de référence, une race qui, inférieure qui reçoive le don de la connaissance, des directions et en croisant les races qui viennent des étoiles, et révéleront ses professeurs pour des dieux. Ils essayeront de vivre en accord avec ces principes. Les sociétés du niveau 3 ne peuvent actuellement développer de nouvelles races hybrides sans la supervision de leurs mentors précédents. Alors ils peuvent s'assurer que les gènes originaux soient conservés, corrigeant de possibles adaptations générées par plusieurs générations en environnement contrôlé. Tout l'ADN provenant de tous les hybrides ont été classifiés en correspondance avec les communautés galactiques, pour de futures références. Précédemment, chaque race qui ont promu les colonies avec différentes sociétés natales ont créé des races d'esclaves, de travailleurs et de servants. Il n'y a pas eu de système de contrôle, plusieurs erreurs ont été commises et plusieurs mauvaises races ont été créées. Avant la création de ces communautés galactiques réglementées, plusieurs espèces furent créées au hasard et n'étaient pas bien conçues, ils sont devenus instables et ont eux-mêmes créé des changements insoupçonnés. Ces procédures ont engendré des sociétés affectées par des anomalies génétiques, parfois ils étaient dotés de traits de races avancées mais étaient affligés de déviations de personnalité et de comportements générés par les effets secondaires de leur propre création. Alors maintenant, tous les races hybrides qui sont créées à partir de races natales doivent être analysées et certifiées par les sociétés les plus avancées, normalement impliquées dans la création de l'ADN qui seront transférées. Cela semble compliqué mais c'est un système qui a fonctionné harmonieusement. A nouveau, dans le cas de la Terre, pour avoir été une réformatrice, plusieurs espèces avec des problématiques furent transportées ici comme dernier essor dans une tentative d'un développement en terre d'isolement. Cependant, tous ceux qui changent de niveau, méritent d'être considérés comme nouvelle race, car ils sont survivants dans leur mérite. Comme cette question sera demandée, j'y répondrai maintenant. Les reptoïdes ne sont pas des humanoïdes et toutes leurs tentatives de créer un hybride ont échoué. Et ils essaient encore aujourd'hui, parce ce qu'ils désirent créer des sociétés qui peuvent être considérées comme humanoïdes pour pouvoir participer à la colonisation dans tout l'univers. Ceci est improbable, mais il y a de l'espoir que ce soit réalisé, car leurs désirs sont tout à fait compréhensibles. Les descendants des reptiliens et des insectes sont totalement différents physionomiquement des humanoïdes mais pas seulement physiquement. Leurs esprits se sont développés au travers de la quatrième dimension dans ces planètes de la troisième dimension mais leur développement est différent. Ils n'ont pas le même genre d'émotions et leurs opinions d'eux-mêmes. Dans le cas de descendants des insectes, il leur prend dix fois plus longtemps pour atteindre les niveaux que les humanoïdes. Les reptiliens ne comptent pas sur les instincts primordiaux de l'affection et de la famille et prennent cette fois le temps des humanoïdes pour atteindre le prochain niveau. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent avoir l'habilité d'incorporer les émotions dans leur cerveau de créatures à sang-froid pour accélérer leur développement. Quand les sociétés de ces races atteignent le dixième niveau de la troisième dimension, ils bougeront dans la quatrième dimension avec les humanoïdes et il n'y aura plus de différence. Le problème c'est de s'y rendre. Les humanoïdes sont loin d'être parfaits, nous faisons beaucoup d'erreurs, juste pour apprendre quelque chose. Nous sommes trop fiers pour avouer nos erreurs et nous sommes très hétérogènes en termes de culture. Nos sentiments sont trop développés et cela favorise une meilleure interaction entre nos colonies dans tout l'univers. Ce sont des caractéristiques des mammifères en général, pas seulement d'humanoïdes. La différence c'est que nous avons activé nos et nous pouvons penser, faire de la philosophie et développer des technologies, quand le reste des animaux ne peuvent pas. Mais les instincts primaux sont présents dans les mammifères à son chaud. Un chien peut adopter un chaton et le prendre tel son propre enfant, mais un alligator n'adopte jamais une tortue mais cela fait toujours une bonne collation. Fin du message Sous-titrage Société Radio-Canada